Du côté de Barcelone, un nouveau directeur sportif a été nommé pour remplacer Mathe Allemani. Il s'agit d'une tête bien connue des supporters culés, puisque c'est Deko, ancien joueur du Barça, qui fait son grand retour. C'est ce que rapporte le journal Sport justement. Les Blaugrana vont miser sur Deko, comme on le voit également en couverture de Mendo de Portivo. « Salut Deko, adieu Allemani », résume justement le média catalan, et si on en croit as, le nouveau directeur sportif ne vient pas les mains vides à Barcelone, puisque Joao Félix se rapproche du Barça, et ce serait grâce à Deko. Ce dernier serait fan du jeune Portugais, et voudrait vraiment le faire venir. Un intérêt totalement réciproque, puisque Félix avait avoué avoir toujours rêvé de jouer à Barcelone. Et ce n'est pas toute explicace, le départ d'Ousmane Dembélé, et le possible départ d'Anzu Fati, aurait motivé Xavi pour cette signature. Le coache du Barça verrait désormais cet arrivé d'un très bon oeil, d'après le journal. Kylian Mbappé a fait son retour au sein du groupe de Louis-Henriquet. Mais son avenir fait encore et toujours parler. La saga de l'été n'est pas encore terminée. En effet, on pensait que le feuilleton Kylian Mbappé prendrait fin, après qu'il ait fait son grand retour au sein du groupe de Louis-Henriquet dimanche. Mais son cas continue de faire couler de l'encre en France comme en Espagne. Ce jeudi matin, plusieurs médias ibériques ont fait de nouvelles révélations sur l'international français âgé de 24 ans. Et comme toujours, elles sont succulentes. Ainsi, Sport a expliqué que le français serait derrière le départ de Neymar Jière. Comme l'été dernier, il aurait à nouveau exigé que le Brésilien quitte la capitale. Cette fois-ci, il a eu gain de cause, puisque l'international Oriverde a rejoint Alilal Mardi. Difficile de savoir si cette information est exacte, mais on peut noter que Ney a liqué un message polémique sur Kemset avant son départ, et que la star française n'a pas adressé de message public suite au départ de l'ancien du Barça. Dans l'émission El Chiringuito de Jugon, les journalistes se sont plutôt intéressés à l'avenir de l'attaquant tricolore. Mardi déjà, José Pedrerol avait expliqué que le Real Madrid ne pardonnerait pas le français, si jamais il venait à prolonger son contrat à Paris. Cela serait perçu comme une nouvelle trahison par Florentino Perez, qui ambitionne toujours de le récupérer en 2024. Mercredi soir, le présentateur vedette de l'émission a fait un nouveau point. Il a indiqué que les Merangues ne comptent pas donner le moindre euro au PSG, et qu'ils veulent accueillir Kemset libre dans un an. Jusque là, rien de nouveau. Mais c'était Duagir, journaliste de l'émission, qui a fait quelques révélations croustillantes. Ainsi, il a expliqué que Mbappé a indiqué à son entourage qu'il restera à Paris cette année, mais qu'à l'été 2024, il ne veut jouer qu'au Real Madrid. Une promesse qu'il compte bien tenir. Il reste à savoir si entre-temps il aura prolongé son bail à Paris, ou s'il aura simplement accepté de s'asseoir sur sa prime de fidélité. Tout cela déterminera la position du Real Madrid.